Salut les gens, c'est Tardarin, on se retrouve pour la suite, notre multi-coopératif sur Lions of the North, le dernier DLC d'Europa Universe 4, je suis avec Brudaf, le signeau noir et Slan, salut les gars ! Salut, salut ! Coopératif, les deux ! Ah oui, on a quand même bien coopéré au départ ! Ouais, quand même un peu ! Ouais ! Bon là j'avoue, j'ai pas appelé mon ami dans la guerre, mais on pourrait. Ça fait longtemps que je n'appelle plus grand monde dans les guerres, sauf en Europe. Là je suis en train de rouler sur le Shun. Tu veux faire une petite guerre en Europe avec moi ? Alors, Sindeli, Farth Gujarat. Est-ce que j'ai coché des gens ? J'ai coché personne, à part le Sind. Alors, Farth, Deli, alors Deli est tout petit, Gujarat. Ok, donc faut que j'aille sortir Deli. Le Deli, on ne va rien lui prendre. Donc on y va. Allez, c'est parti, on avance. Oh, j'ai déjà un rebelle ! Le français, est-ce qu'il pourrait se casser de là, s'il vous plaît ? Il te fait savoir avec ton rebelle. Hop, il va récupérer le rebelle. On va choper ça qui est tout seul. Alors, j'ai quoi comme exception ? On va remonter les formes par là. J'ai rien du tout. Il faut que j'aille ongrifier. Ou nitratiser, nitratiser en alliance avec Aix à Chapelle et à Suisse. Oh, j'ai peur ! Bon, d'accord. Je tremble de peur, nitrat. Ah, il y a le Palatina quand même. Ça change rien en fait. Si j'attaque le Palatina, il vient avec tout le Saint Empire ou pas ? Euh, non, probablement pas parce que moi je vais pas tout le Saint Empire contre moi là. Donc, si j'attaque à une province que le Palatina vient, il y a que le Palatina. Et ses alliés ? Et ses alliés ? Et ses alliés ? Qui sont pas indiqués donc du coup. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il a qui comme allié ? Munster, Würzburg, Gratisbonnet, ok. Oh, pas rien. Bah, oui, clairement. On est d'accord, c'est ça. Deli, t'es où ? Ça va être chiant, d'aller jusqu'à ta capitale. T'as même plus de capitale, Deli. Ouais, ça va et mieux en vrai. Mais bon, on part changer tout de suite. Allez, alors on est prêt, en avant. Recuper toi. Ça y est, la coalition se reforme. C'est mal. La coalition se reforme. Oh, il y a des troupes en face de moi, donc ça y est. Ça fait son kéké. On va titrer la sanité d'Oriental. Hop là. C'est trop tard, je l'ai fait. Moi aussi je le fais, avec un seul qui peut le faire. C'est ma compagnie. Le pingale aussi. Il n'y a plus d'endroit où je peux mettre deux marchands. Allez, on va lancer par là. Avec quelqu'un qui a du siège de préférence. Je peux mettre un marchand. J'ai pas de puissance. Il va envoyer où il veut. On en a foutre. Mais voilà. Au moins, ça c'est fait. Je peux pas y aller là. Heu... Ok. Où sont mes troupes ? Voyons, voyons, si toutes mes troupes sont au moins. J'ai peut-être pas assez de troupes quand même. C'est ça. Coup du développement et puissance des caravanes. Et après, vitesse de recouvrement des réserves. Ah oui ! Qu'est-ce que je pourrais faire de mes réserves ? Pas rien. Qu'est-ce que j'en fasse ? Ah, enfin l'institution, il était temps. Quelle institution ? Celle de 1445. Voilà, du coup on fonde aussi des Indes. Et on a un marchand en plus. C'est bon, ça tendra. Alors, hop ! On peut pas avancer là, c'est ça. Putain, j'ai pas envie que ça se rebelle. Ah là là, 62 000 hommes stackés, il... Il sent pas ce rang l'ennemi non. Oh, mais t'es sérieux ? Oui, c'est bon. C'est sûr qu'il soit très très sérieux. Jésus lui-même vivait parmi les pêcheurs. Moins sans avec les états pontificaux, c'est comme ça, tant pis. Ta vie est affreuse, il t'arrive plein d'aventures. T'as vu, hein ? Encore de prestiges en moins ? Il croyait que j'ai de prestiges infinis ou quoi ? Un, pause ! Il faut que je m'éloigne deux secondes. Ça sent pas bon là où t'étais. Non mais faut que j'aille trouver des colonies, et le problème c'est que je peux pas trop me permettre de quitter des yeux l'Europe pour l'instant. Donc je mets pause le temps que, voilà. Ah bah oui, bien sûr. Pause, je dois compter mes pièces. Je t'en prie. Ça y est, je viens de franchir la barre des mille de B9. Un peu de poils devant vos yeux ébahis, on est passé de 999 à 1000. C'est beau ? Ouais. Alors maintenant, il faut trouver des trucs à faire avec les sous. On va révoquer l'accès militaire ici. On va révoquer l'accès militaire là. On va lancer une case là, comme ça on va pouvoir lancer un assaut. Un triple assaut, comme on dit dans le jargon. Parfait ça. Hop. Voilà, on va se faire un peu plus dessous. On révoque le monopole sur le bétail qui traînait depuis bien trop longtemps. Vas-y Verden, occupe-toi de dessiéger. Je m'occupe des fights. Alors là, qu'est-ce que je pourrais faire contre lui ? Ce que je pourrais faire déjà, moi, c'est peut-être me faire un peu d'armée. Parce que là. Ah, tu te sens un petit peu en sous-nombre. Non. Je me sens sur fric. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On dépasse dans ce cas-là. On va voir si on peut recruter des mercenaires. On clique. On a du mal quand même avec nos généraux tout pourris. Toi, je te prends. L'idée d'avoir des généraux tout pourris. Écoute, on fait ce qu'on peut. Même comme ça. C'est une idée à deux balles. Ça, tu peux peu. La bonne idée, il se replie juste à côté sur le truc que je viens d'assiéger de prendre. Ça me paraît une idée de merde. Là, je suis passé à plus de 200 de dépassement. Normalement, ça devrait me dépenser un petit peu de mon sous-nombre. Alors, il y a qui comme adversaire encore ? Tout ça. C'est déjà bien assiégé quand même. Donc là, on vient de stack wipe les 60 000 ennemis. C'est ça, hein ? Ouais. Très bien. Et après, tu te plaint que tes guerres, elles sont ennuyeuses. Je n'ai pas dit qu'elles étaient ennuyeuses. Je dis qu'il fallait que je me concentre un peu. Parce que c'est sûr qu'attaquer avec zéro de morale, en sortant de l'entraînement et tout... Bon, c'était peut-être pas le plus optimal. On ne va pas se mentir. Tu optimises mal alors, du coup. Ah, j'optimise mal. Tout à fait. Alors, Munster. Je peux prendre tout ça. Mais tu n'es pas content. Euh, d'accord. Je pourrais le vassaliser à la place, tiens. Il fait longtemps que j'attends de te vassaliser, toi. Bon, il faut qu'on finisse, d'abord. Colonia, c'est toi la cible, donc on va attendre un peu. Ah, le vassaliser de Corey. Ça va être intéressant, ça, comme guerre. Champa, Divi et Corey, si j'attaque le Ning. Ce qui ne saurait tarder, d'ailleurs. Hop là. En tout cas, ça ne tombe pas partout. Je fais la guerre à quelqu'un d'autre, le Gujarat. Ah, Vidjaga, mais il gagne. Mais il est loin, du coup. Est-ce qu'il a des troupes ? 90 000 hommes. Bah oui, alors il a des troupes. Mouais, c'est un petit peu présent que tu es de ta part, là, quand même. Alors... Toi, je vais te vassaliser. Donc... Bah, Farce, il faudrait le sortir maintenant, là, non ? Il ne faut rien. Il ne faut rien. Alors, toi, tu es qui ? Tu es ça. Toi... Prends. Voilà. Il n'y a pas de question. Hop. Il n'y a vraiment rien à faire, là. Non légitime. Voilà un nouvel endroit. Et toi, quand tu as fini, on va à Ratisbonne. Ratisbonne, c'est sous l'anthotonique. On ne peut pas le prendre, paraît-il. Ça va tomber un jour, ça ? Oh ! Peut-être. Il a débarqué dans mon dos. C'est mignon. Ça veut dire qu'il a fait tout le tour par là ? Putain, la vache. Il est motivé. Il va prendre sa capitale, puis il sera moins motivé. Il y en a qui sont vénères. Ouais, là, ils sont... Oh là. Bah, pourquoi c'est passé de 92 à 184% la vassalisation ? Scandale ? On arnaque ? Bon, ok. J'avoue que... T'as peut-être à légèrement dilapider tes points du plus haut. Non, c'est parce qu'en fait, c'était 92 en comptant les provinces que j'avais mis à lui prendre dans l'offre. Du coup... Ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. J'avoue. Gratisbonne, t'es pas en hérétique, toi. Pourquoi je peux pas demander de sous ? Ok. Est-ce que je suis en dépassement ? Oui, de 80... Alors, pour les armées, je suis à combien ? 327 sur 252. Ça fait quoi aux finances ? Ça fait que dalle, ça se voit pas. Bon, donc il faut en reprendre. Là, il n'y a plus de mercenaires, c'est le problème aussi. Ah, pfff... J'ai l'air de tradition terrestre. Ça fait mal. Les mollarques, on va les mettre à côté. Les cravates, on va les mettre à côté. Ah, des gardes-corses, c'est mignon. Je vais les prendre aussi. C'est quoi, ça ? Trent ? Ah, la saleté ! Il t'arrive encore. Rien, j'ai fait tomber un siège et c'est Vidjagara qui l'a pris. Ah, pas de pot. Ouais, enfin, Vidjagara, il se fait quand même un petit peu rouler dessus. Tu penses qu'il va le perdre assez vite ? Il est quand même à 99, Gujarat dans sa guerre contre Vidjagara. Donc voilà, c'est fait. Il devrait aller. Alors... Est-ce que si on gagne contre l'empereur, on peut lui dire... Il y a un truc du genre... Annule la dernière réforme. Non, je pensais plutôt à enlever toutes les provinces qu'on a, un truc du style. Tu peux déjà enlever toutes les provinces que t'as si t'en veux de plus. Par contre, je peux vassaliser l'empereur. Ça, c'est une bonne idée. C'est une Palatinas ou un diplo quand même. Ça coûte. Palatinas, t'es pas dans ma zone d'influence, ça ? Non. Bah la freeze, c'est dans la mienne, non ? Juste au-dessus. Juste au-dessus. C'est la nouvelle zone. Il y a eu un recalcul. Exactement, il y a eu un recalcul. Comme pour les Caraïbes d'Alaska. Au début, on ne lui avait pas dit que les Caraïbes n'étaient pas en Alaska. Comme il dit ça avec eux. C'est très compliqué tout ça. Qu'est-ce que je vais faire à Goudjarat ? Ah ouais, le Portugal me rivalise. C'est comme ça. Ah bah en termes des rivaux, j'ai plus trop le choix. Ohlala. Entre toi et l'Octotonique, il n'y a quand même pas photo. Moi, je me suis fait rivaliser par l'Octotonique, le méchant, le vilain. L'infâme. Tout à fait. Je crois que ça, c'est peut-être l'Octotonique. Bon, on échangera les provinces plus tard, c'est pas grave. Je ne les utilise pas. On va faire cette guerre-là, il va falloir un peu plus que juste aller taper sur... Bon. On se replie là-bas. On va les donner. Toi, tu te replies là-bas. Toi, tu te replies ici. Il va y avoir besoin d'un peu de monde. Ouais, on a un petit peu de surexpansion, ça va venir. On a des provinces à donner, tout va bien. Ne panique pas à jeu, ne panique pas. Bon, en tout cas, moi j'ai fait la paix avec le Congo. Après, on peut peut-être déjà faire... Non, même pas. Ouais, ça va pas tarder. Allez, c'est parti, on va claquer des hérétiques. Le pape est palatinien. Ouais. Ça sent les communications ! Expansion agressive, moins 353. Oh bah ça va. Prestige annuel, coulée conseiller. Ouais, on a besoin d'un peu de prestige, là. Ça serait pas mal. Je pense qu'on va devoir... On va faire un focus parce qu'on va en avoir besoin pendant les quelques prochaines années. Allez, ça tombe, là. 57%. Ça peut tomber à 57%. Oh putain, l'épidémie, quoi. Dure vie. Terrible. 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 Notre lassitude de guerre est élevée. Notre lassitude de guerre n'est plus élevée. Ah bah voilà, tu acceptes la paix. Eh bien, prenons ça. Hop, voilà. Tac, tac. Nous exigeons votre connection totale. Très bien. Et je fais quoi avec le reste du score ? Ça le problème. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste du score ? Mais t'as pas fini le Yémen ? Non, je l'ai pas fini. Ah, petite pause, il va m'arriver une bricole sinon. Euh... Fallait pas cliquer, là. Voilà. Ça, faut pas que ce soit fait. Ça, faut pas que ce soit fait. Ah, il y a un palais. Pas le droit de le monter celui-là. Non, pas le droit. Hop là. Je relâche. Donc, petite mission. Qu'est-ce que c'est quoi ma mission ? Pays mythique. Une mercantilisme. Youpi ! Elle est dans le vent encore. Non, j'ai pas fini le Yémen. Il n'était pas belligerant comme il fallait. J'avais oublié que ça, c'était pas moi. Ah, c'est pas grave. Bien. Donc, si je t'attaque toi. Toc. Ici, on est reparti. On est reparti. T'es fuyant ? Toi, si je t'attaque toi. Ah, 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 ah. Je te tiens. Je te tiens, tu me tiens par la barachette. Vu qu'on a pas mal de retard, on va finir ça quand on pourra. Euh... Toi, est-ce que j'ai un casus belli ? Non, j'en ai pas. Toi, est-ce que j'ai un casus belli ? Oui. Toi, est-ce que j'ai un casus belli ? Oui. Oui. Oh, t'es dans la collection. rigolo. Ça va bien se passer. Les bateaux peuvent retourner au port. Je peux laisser quoi ? Une petite garnison ici ? Alors, on va s'occuper un peu de là. Qu'est-ce que ça donne là ? Ça, c'est pas terminé encore. Bientôt. Je vais mettre le chasseau. Ce serait bien, quand même. on s'en fout du coup qu'est-ce qui me reste à tuer à ce qu'il ya où le qu'il ou être à statuer oui mais qui voit on est en trêve pour le moment petite traite de rien je regarde et rêve aussi que je finisse la castille quand même qu'on garde un petit peu de réserve militaire oh là là le suisse il arrive pas déjà 14% de siège non mais des fois ils sont vénères les trucs en même temps c'est qu'une forteresse de niveau 2 je comprends mais pourquoi il est il est aussi puissant et comme il a un général avec d'autres sièges on va les poser juste à côté de sa gueule on va bien voir s'il réagit on va regarder ici plutôt ça au final hop c'est parti ah bizarrement vu que je m'approche il s'enfuit on a pas de commande pourquoi elle me rappelle une chanson comment veux-tu que je t'enlève ton pull quoi tu n'étais pas tout à fait ça mais il a ripé quand j'en avance toi tu recules et bien voilà qui est intéressant je veux beaucoup moins d'argent jure hop à notre rêve avec castille a expiré voyez vous ça c'est bientôt fini qu'est ce qu'on pourrait faire la coalition elle va jusqu'où bingale malacca tout ça oui quand même parce que je peux sortir la transoxienne tu peux pas la manger la transoxienne serait quand même plus simple il voudrait pas taper milan cela n'a qu'est ce que je suis mais dans ce cas là il faut que je coche toscane bateau ce qu'elle n'est pas allié j'ai cassé mon alliance avec elle elle n'est pas lié à milan et pourquoi tu voudrais que j'attaque milan un patch est pas tard à tête des provinces à lui prendre j'en ai plein à lui prendre voilà moi je compte l'attaqué pour lui bouffer les deux provinces de la castille ah c'est ça et ça entraîne la hongrie la lorraine et 30 oui trois fois rien quoi ça fait quand même deux cent mille hommes non non d'accord j'ai du mal compté moi je me les suis affronté mais ça m'étendrait qu'il en ait deux cent mille parce que vu comment on leur marche dessus avec le teuton et un peu moins de 200000 tout compris est vraiment tout compris c'est un peu moins de 200 mille franchement je ne sais pas d'où ils sortent leurs deux cent mille ans à mon avis il y aura qu'un à cent mille hommes et après on verra la trente et un mille à disons que la qu'est la castille la castille et pays de milan et claque si elle à ses colonies donc ça fait du monde du coup ma guerre là je vais la faire avec qui c'est de là on a 115 75 points j'avais pas vu tiens avec le pape aussi hop ça dégage demande d'alliance de la part d'hardalan je viens de finir mon réseau d'espionnage qu'est-ce que tu comprends pas il a peut-être justement très bien compris déclaré la guerre il s'est peut-être dit que bon bizarre mais ça pue un peu pour ma gueule c'est une très vindication il est allié à la Perse et uniquement à la Perse ces deux monoprovinces un tout petit peu dans ma zone quand même comment vous dire il a bientôt fini de légitimer c'est parfait donc j'ai envoyé Bouddhaf dans un an un an et demi tu auras mes troupes là-bas d'accord merde il a fait toutes les colonies autour de moi je peux plus faire une colonie pour poser des troupes dans le nouveau monde il va falloir que je les fasse ailleurs en tout cas alors ici il y a un autre char à rappeler petite répression impacable histoire de monter l'absolutisme oh bah voilà il n'y a plus qu'à attendre que les sièges soient faits on pourra donner ça à Caracoyaloutre oui je sais que toute la coalition a pété et je ne sais pas pourquoi voilà je ne me demande pas pourquoi c'est sûrement parce que c'était Ardalan qui maintenait la coalition à bout de bras je ne sais pas pourquoi quand tu parles d'Ardalan ça ne donne pas l'impression d'un pays capable de maintenir une coalition à bout de bras bah je ne sais pas comment dire il se débrouille comme des grands pas de problème bon en 20 jours je peux lancer le recrutement des mercenaires qui c'est qui gueule le monster ah oui c'est vrai qu'on n'a pas d'armée là-bas l'Hongrie s'est retiré de la coalition je m'en fous ah mais je vais peut-être la cocher quoi que ça va faire du monde si je la coche donc l'idée c'est quoi ? faut que je coche la Castille c'est ça ? la Castille c'est une PU tu n'as pas besoin de la cocher il n'y a pas besoin de la cocher ah oui donc je ne peux pas prendre beaucoup de choses à Milan alors du coup je peux faire une paie séparée moi espèce de petit connard ah oui moi je pensais déclarer moi-même la guerre mais après si je coche en Hongrie ça entraîne Autriche, Mayence, Gênes, Sillet et ça fait 300 000 hommes 250 en fait attends moi si je la coche tu ne peux pas la Hongrie à part non non mais tu vas faire ça tu vas faire une PA à part on va sortir les autres d'abord pourquoi je ne peux pas la cocher ? ah si j'attaque la Castille je ne peux pas cocher la Hongrie parce que ce n'est pas un allié direct de la Castille c'est un allié Milan ce serait trop facile sinon ouais bah ouais on aura juste la la Hongrie on lui fait une paie blanche et dans 5 ans tu lui prends tout ce que tu veux qu'est-ce que les Kazakhs ils foutent à Verdène 5 ans ça me fait chier parce que si tu veux je mets 2 ans pour ramener mes troupes ici bah alors déclenche la guerre toi et coche-la si tu veux alors mais dans ce cas là il y aura l'Autriche Jeanne en plus oh bah ça c'est toi qui gère il faut le temps de s'y mettre là perte de instable ou perte de instable c'est chaud c'est chaud quand même j'espère vite avoir un event pour ne la remonter à 3 heures euh ah Milan est dans une koa ? contre moi je pense pourquoi il me dit que je suis allié au poste ? je suis allié à la... mais je mettais des... je mettais des alliés avec la Toscane tiens dégage 30 Autriche Mayence Gênes et Sile donc Sile ça va Gênes ça va Mayence je sais pas Autriche et 30 ok et si je coche 30 ça enlève le Palatina ce coup-ci euh... j'ai pas si... ah si voilà l'agitation ok ça va l'agitation franchement j'ai pas besoin de cocher à la Hongrie parce que toute façon ce que je vais prendre à Milan ça sera mon expansion agressive max si tu fais une paix à part j'ai pas besoin de la cocher toc ouais bah oui on doit juste être de Provence de la Castille hop ok je comprends donc c'est toi qui lance la guerre ? voilà dans deux secondes pourquoi je dois refaire encore une loi ? c'est quand même pas passé dix ans euh... il y a un truc que je ne saisis pas toton mhm pourquoi il y a soixante mille Suisses qui se baladent chez moi ? ah parce que je suis en guerre contre la Suisse ? oui mais justement comment ça se fait qu'ils sont pas encore tous morts ? c'est ça qui me... qui me dure pas un peu pourquoi est-ce que j'irai les taper alors qu'ils viennent pas sur les endroits où je vais là ? je vais quasiment bientôt les sortir de la guerre euh... hop monsieur monsieur accorder ça en vrai je voulais tomber sur certains d'entre eux mais ils sont les plus vite que moi ok je peux enlever la pause oula qu'est-ce que tu fais ? j'ai enlevé deux pays de la carte c'est toujours ça de fait donc j'attaque Milan je coche rien sauf le Portugal nous n'avons qu'un diplomate tu vas pas pouvoir venir les formes t'es prêt ? ouais c'est la pause parfait et bien j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à aller voir la vue de mes comparses sur leurs chaînes respectives à mettre des commentaires des coeurs des pouces des bisous tout ça tout ça et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode ciao ciao à plus de temps à plus de temps à plus de temps à tout le monde au revoir pour le prochain épisode à plus de temps à plus de temps à plus de temps